On est en monochrome absolument. On est en bicolore, alors ne vous inquiétez pas. La petite lucarne est allumée. Chez vous, ne touchez pas les potards, c'est voulu. Je me mers déjà, moi. Bon, déjà, mes amis, mes camarades, le poteau Meignel et moi-même, on ne va pas le cacher, ça nous fait un petit peu friser le palpitant de vous voir un petit peu comme ça, là, vos belles trognes autour de cette table. Le moment est un peu solennel, on est en direct, ça colle un peu les miquettes, mais l'heure est grave. Ouais. On s'est rendu compte que les gens d'aujourd'hui bitaient de moins en moins ce que les gens d'hier pouvaient bien se raconter. Voilà. Ils ne comprennent pas l'argo, enfin l'argomuche des faubourgs, de la rue, mais aussi des métiers qui font chanter le palais. Bref, ils n'entravent que couic quand on jacte. Pas une broc, que dalle. Je peux vous dire qu'on est un peu fumace, mais heureusement qu'on ne tombe pas dans le belliqueux et qu'on s'est dit qu'on pourrait bien s'entraîner. C'est pourquoi, pas la peine de nous tomber sur le paletot, on va vous expliquer ce que ça veut dire. Et vous aussi, dans le public, vous pourrez nous en apprendre sur vos connaissances dans le domaine. Parce qu'on vous aime, vous, là, hein, internautes, le public. Les agités du couic. Les pouces bleus, les pouces bleus au crime. Hein ? Bah on vous aime, voilà. Et on veut partager. Alors bon, c'est sûr, ça fera du rififi sur les ondes, au moins ce sera bidonné. On sera bien fendu la gueule. On sera bien poilé. Pendant une plombe, on va vous parler d'argot, d'expressions populaires, avec des jeux, des questions. Il s'agira de deviner des mots, puis leur pédigré. Puis on vous fera deviner des personnalités de la grande toile, avec des descriptifs en argomuche. Voilà. Mais d'abord, moi, je ne m'acoquine pas avec des garennes que je connais d'Idalor Gidev. Je n'ai rien compris. Des garennes, c'est des lapins. Ah oui, des lapins de... Des lapins qui viennent de naître. De garennes. Alors vous allez vous présenter, en donnant votre blase, puis votre surnom, puis votre qualité, éventuellement. Si vous en avez une. Moi, c'est Julien Meignel, dit Grand Julot, dit le baragouineur du Zing. Et dans le civil, je suis auteur, puis comédien, puis j'anime DTC dans ta carcasse, sur la YouTubance. Ah pardon, je t'ai coupé, mon beau. Alors, être tranquille, tu vas me plier la carcasse. Moi, par exemple, c'est Nicolas Bernot, dit la bernifle, dit Fifi les belles phalanges, acteur et auteur de son état. Alors maintenant, c'est à vous. Alors allez-y, présentez-vous, détendez-vous, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On est entre nous. Qui démarre ? Moi, je suis Julien Pestel, dit le Rossignol de Belleville. Alors c'est quoi tes qualités ? Tu fais quoi ? Oh, je chante aux noms mes heures perdues. Oh bah dis donc, tu nous enchanterais un brin. Oh bah sans l'accordéon. Ah mais tu fais quoi pour l'existence, pour ta pittance, mon vieux ? Je suis comédien, mon vieux, pour Internet. Mais sinon, c'est la téloche. Oh la vache. Ah moi, quand il parle que de ça, j'ai pourri de chialer. Il fait des rimes en plus. Ah c'est clair, c'est bon. Et toi, la Sophie-Marie ? Je suis Sophie-Marie, la rouille dans le civil. J'adore danser. Oh bah dis donc. La guincheuse. La guincheuse. Pendant une heure, je serai Mimille les petits harpions. Oh là là, c'est joli. C'est pas beau ça. Un petit poème comme ça, couché sur le micro. Oh c'est que dalle. Et ton camarade, à ta droite ? Moi c'est P.V. Nova. Ouais. Mon vrai blase, c'est Polo les dix doigts. Superbe. Parce que j'anime des guinguettes. En post-pontière, je tâte un peu de l'instrument. Ah bah ouais. Et on m'appelle aussi la Poucave, mais ça c'est une sombre histoire. Je ne peux pas revenir dessus. On n'en parlera pas trop, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent. Et alors toi ? Alors, est-ce qu'il faut parler comme ça ? Non, t'es pas obligé. Oh là là, on peut le faire venir pendant une plombe. Tout de suite les gros mots. Alors, le vrai nom, c'est Marion Creusevaux, mais on a tendance à m'appeler la douce rombière au lait cru. Parce qu'elle peut être douce, mais elle a de la gouaille. Et puis elle aime manger de la qualité. Et le lait cru est important. D'accord. Et tu fais quoi dans l'existence ? Ah bah c'est la comédie. La comédie pour la téloche, le siloche, l'internoche. Oh la vache, moi ça me fait rêver. C'est toi qui aimes délirer, c'est ça ? Ah je... Je me fatigue moi-même. C'est ce qu'on m'a dit. Marion, elle adore délirer. Enfin, la dame, on l'est cru. La dame blanche, on l'est crue. C'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas sur internet à sortir des blases de Tollard, tout ce que vous voulez. On se fera un plaisir de les lire. Arrête-toi mon beau. Ah la vache, si tu avais su, je regrettais un truc sur un papelard parce que je suis à poil mon pote. Moi, c'est Valentin Vincent, or dit la valise, il n'y a pas de secret là-dessus. Ou Titi la débrouille. Ah oui, il n'y a pas ton pareil pour la débrouille. Et sinon, non, ben voilà, j'ai arrêté mon impro. Qu'est-ce que tu fais pour faire bouillir la marmite ? Non, ben moi j'écris des machins et puis on me donne de l'argent pour ça. Oh la vache. Tu gaspilles des cachettes ? Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas tous obligés de garder la gouaille si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça. On est entre nous. C'est à la bonne franquette. Non, c'est parce que vous voulez qu'il n'y ait que vous. Non, pas du tout. Non, ben parce qu'il y en a qui ne se met pas à l'aise. Alors, et toi ? Moi, c'est Pierre Lapin. Ah ouais ? C'est longtemps qu'on ne t'a pas vu. La brochette ou encore Pitou la débranle. Ah ben ouais. Je peux te dire que quand il y a la piste là, Dédé, sinon je prospecte La Grande Toile, Face de Bouk, Amstrand Gramm. Ah ben super. Et on adore ça. Je prospecte, je prospecte, je prospecte. T'as un peu la voix de Renaud jeune là. Ah ouais ? Je marche un peu sur les quatre bandes. Attention, parce que là, il y a la même gamme. Il manque le bandana. Ah ouais. Renaud de milieu de vie. Politiquement, je me positionne. Tu ne serais pas un petit marlou ? T'as un petit marlou, toi t'as un loulou. le marlou de Montmartre. C'est ça, je chante du côté de Montmartre. Attention, parce que là, on a une très belle imitation de Renaud. Ouais, je monte du doigt. Dans la rue, on se monte du doigt, on s'en fout. Alors, on vous a concocté quand même des petits trucs. On va commencer. Alors pour commencer, on va tester un peu votre gouaille. Ah merde. On va faire du quiz. Ouais. On parle des trucs d'anglish là, on ne sait pas trop. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on amène à réparer quand on va chez le bouif ? Une carlingue ? La carlingue du taco. Chez le bouif, tu amènes ta carcasse, non ? Ah ouais, non. Chez le coiffeur, non ? C'est pour se faire peigner les vermicelles ? Pour se faire domestiquer les... Chez le bouif. Le bouif. Ouais, chez le bouif. J'ai usu, mais je ne sais plus. Tu l'usu ? Cherchez pas de l'étymologie du côté latin. C'est le boucher, non ? Non. Un bouif. Est-ce que ça a rapport avec boui boui ? Non. Absolument pas. Est-ce qu'il y a une lettre en commun ? Et les petits amis sur les internats, si vous avez des idées, vous envoyez ça à l'avenir. Il n'y a pas tellement de lettre en commun. D'ailleurs, trouvez-lui un surnom parce que... Moi, j'enlève la mission. Ah, super. Et c'est lié à un truc motorisé ou quoi ? Non, mais c'est un truc qui te sert quand même à te déplacer. C'est un endroit où tu vas pour réparer des trucs qui te servent à te déplacer quand même. Ah, mais c'est pas un garagiste, du coup ? Non. Eh ben, un vendeur. Oui, déjà sur un autre tombe. Et ce ne serait pas un cordonnier ? Oui ! Oh là là ! Non, mais il faut des semelles. J'ai l'impression d'être fou. C'est une bonne réponse. Bonne réponse de l'amiral. C'est dingue. De Madame Belpère de Loche. Mais pour toi, c'est que dalle, c'est de potard. Ah ouais, toi, on ne sait rien. Un bouif, ça vient de ribouis. Ribouis, c'est des souliers en vieux français. C'est pas vrai. Souliers, c'est quoi ? C'est quoi souliers ? C'est des savates ? Voilà. Un faiseur de savates. Bon, on va rester un petit peu dans le registre, comme ça, un petit peu. On va voir un petit peu là. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression avoir les abeilles ? Ça, c'est un acouphène, non ? Non. Les fourmis, avoir des fourmis. C'est proche de l'acoustique. Oui, c'est quand tu as des bourdonnements. Ah ben non, c'est un acouphène. C'est quand tu ne te laves pas les oreilles. Non, mais ça pourrait, ça pourrait carrément. Est-ce que quand tu as les abeilles, tu as les foies ? Non, en général, c'est un peu l'inverse. C'est l'adrénaline. C'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est genre quand tu as les papillons, mais un peu plus vénère. Ah, ça voit peur. Oui, c'est un peu ça. En gros, avoir les abeilles, ça y est, ça commence un peu à bourdonner. C'est quand tu ne peux pas te pousser un petit peu trop loin. Quand ça te gonfle, en fait, quand ça commence à te gonfler. En fait, ça vient du nom de la balle. C'est une balle d'un fusil qui était tiré à la guerre 14-18. Ça s'appelait l'abeille parce que quand on la tirait, elle faisait le sifflement d'une abeille. Donc quand tu as les abeilles, c'est que tu es vraiment en plein conflit et que là, il va falloir des fourraillers. C'est fou parce que nous, on en rit, mais il y a eu Verdun à la base. Moi, je n'en rie jamais. On est là genre... C'était hier. Ah, tu fies l'ambiance. Donc aujourd'hui, dire avoir les abeilles, à une époque, ça voulait dire vraiment le merdier. C'est ce que j'aime bien dans beaucoup d'expressions, c'est qu'on s'attend à un truc, les abeilles, on se dit bah oui, c'est le bourdonnement, c'est l'animal. Alors qu'en fait, c'est toujours lié à un truc encore plus... La deuxième banne à chaque fois. Bien sûr. c'est une deuxième couche. Bien sûr. Exactement. On va pas tortiller du cube pour chier drôle, les Nibars, on enchaîne. Allez, s'il vous plaît. Bon, allez, on va changer de domaine. Tiens, tiens, tiens. Je crois que est-ce que vous savez pourquoi les Nibars, on appelle ça des Roberts ? Oh merde, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Parce que je me suis vraiment posé la question en me disant attends, pourquoi on appelle ça Robert ? Et j'ai oublié et voilà, je n'ai aucune aide. Démerdez-vous. C'est pas quelque chose autour d'un gars qui a écrit genre tu sais comme la chanson de Roland où ils nous font chier avec ça. La chanson de gestes ? Non mais tu vois, il n'y a pas un truc comme ça. C'est un mec qui s'appelle Robert qui était chauve avec un petit bouton sur le haut du crâne C'était une marque de soutien-gorge ? Pas loin du tout. Elle est fortiche celle-ci. Elle a beau être faite au lait cru. Il y a du lait. C'est un laitier. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. C'était je ne sais pas le nom d'une gaine ou un truc comme ça. Robert Larondeau c'est qui déjà ? C'est un chansonnier. C'est un truc c'est un élastique ? Un élastique ? Non, une marque. Est-ce que c'est une marque qui existe toujours ? C'est une bonne question je ne pense pas. Ah ou c'était une marque genre d'un truc qui n'a rien à voir genre des pneus ou quoi ? Et si tu as des revers c'est que tu en as des... Non, ça va voir. Ça va voir. C'est un truc qui a complètement à voir. Ça va voir directement avec une des activités possibles avec les seins en fait. C'est qu'il y a rien avec Robert Fires. Les balais ? La natation. Je fais le bateau à moteur si tu vois ce que tu veux dire. Une marque de pneumatique ? C'était des... Marrant. Bon, on vous donne la réponse ? Ah oui. Ah ou alors c'était la nourrice de Robert 2. Non, c'est pas la nourrice mais ça a un lien. Les biberons ? Eh oui ! Les biberons, tiens ! Ah ben voilà ! C'était une marque de biberons. Ça a été trouvé par la débranle. Les biberons rodeurs. Ah, je suis là. C'était une marque de biberons, effectivement. Ça m'arrange quand on est trouvé, ça commence à me ciseler les joyaux. Ah ben ça, c'est bien ça. Pour avoir un truc qui va mettre tout le monde un peu d'accord, pourquoi on appelle les flics les poulets ? Eh ben, à cause de ma cité va craquer. Ah non, ben là non. Là, je t'ai perdu là. Les poulets, eh bien... C'est parce qu'ils se déplaçaient en hirondelles et du coup, on a voulu garder le thème de l'oisillon. Mais moi, j'ai cru comme toi, effectivement, parce que les hirondelles, en fait, c'était le nom qu'on donnait aux flics dans les années 20-30 parce qu'ils se déplaçaient à vélo avec des espèces de gabardines qui se gonflaient avec le vent et du coup, qu'ils s'apparentaient à des hirondelles. Mais non, c'est pas ça. Ah là là ! Ça n'a pas un rapport avec la songe ? C'est-à-dire la cage dans laquelle on t'a enfermé. Ah, non. C'est pas loin, mais il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que ça peut... Il faut quand même détricoter cette histoire. C'est historique. Parce qu'on dit aussi par extension les maisons Poulaga. Les Poulaga, ouais, ouais. Voilà. Le poulailler, le commissariat. Ouais. Ouais, alors du coup, pourquoi on pourrait appeler ça un poulailler et du coup, par extension, des poulets ? Parce que c'est une cage, c'est comme une prison. Parce que ça caquette. Je cherche des mots comme ça. Celle-là, elle va caqueter à un moment donné, mon vieux. Tu as bouffé de l'épinard à cinq branches, mon vieux. Tu as changé d'un ton. Je sais qu'on dit se faire encrister pour se faire emprisonner. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il y a un rapport. Est-ce que c'est lié aux entraves qui s'apparentent à ce qu'a vécu Jésus ? Oui. Donc du coup, est-ce que ça aurait un rapport à temps poulet ? Moi, j'étais sur la cage, c'était mon meilleur move. J'ai dit la prison, c'est quand même une cage. Non, mais la cage, c'est pas loin. Depuis, je ne peux plus rien faire. Bon, qu'est-ce que vous... Donnez votre langue au Griffon. Non, on va leur donner des indices. C'est un rapport avec le premier... Enfin, un commissariat à Paris qui a été reconstruit après une destruction. Rue Poulet. C'est devenu un renseignement sur l'emplacement d'un ancien poulailler. Maître Volailler. Oui ! On l'accorde ou pas ? On l'accorde. Moi, je l'accorde au Rossignol de Belleville. En gros, en 1871, le siège de la police parisienne est détruit. C'est l'histoire. Je suis désolé. La Poucave. La Poucave. Merci bien. On l'installe de nouveau. On installe de nouveaux locaux à la caserne de la Cité, sur l'île de la Cité, mise à disposition par Jules Ferry. On le salue au passage. Construite sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles. Donc, du coup, voilà pourquoi on appelle... Le fameux 36 quai des Orfèvres, c'est là, c'est ça ? La préfecture de Paris, c'est là. Du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça les poulets, hein ? Voilà, on est content de ce moment-là. On s'envoie un con. C'est top, Moumoute. Et sur les... Excusez-moi, parce que je te fais ta transition, du coup. Alors, ça, c'est très agréable. Sans savoir sur quoi on enchaîne. Si on avait construit le truc porte-maillot, est-ce que ça aurait été des poulets-maillot ? Ah ! Ah, bah oui ! La question se pose un peu là. Franchement, on peut rendre l'entête. On peut remballer les clarinettes. Ah, bah, ça y est. Je crois qu'effectivement, on a le point d'orgue, là. Non, mais vas-y, je dirai après. Non, mais vas-y, dis, dis, dis. Je voulais juste vous demander si vous saviez d'où ça venait bof. Un bof à bof. Alors, pour moi, c'est beurre-hoff-fromage. Et pourquoi ? Parce que... C'était le minimum que tu pouvais avoir avec des tickets de rationnement. Et du coup, genre, comment ça va ? Bah, bof, je peux avoir juste du beurre, des oeufs et du fromage. Alors, moi, j'ai la version des collabos qu'on appelait les bofs parce qu'ils vendaient. Ah, les salopards. Voilà. Au marché noir. Tu vois, à toute... Ah, bah, c'est... Mais vous voyez, c'est ça, s'enrichir un peu des autres. Au beurre... Je suis chialé. Vous voyez ce que ça veut dire, baragouiné ? Est-ce que tu baragouiné ? Et en fait, ça vient du breton. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est une bonne... C'est ce qu'on t'a dit en Bretagne, en tout cas. Nous, en Bretagne, on me dit, bah, ça, tu sais, ça vient de la Bretagne. C'est un breton. A l'époque, c'était... Je crois que c'était baragouiné. Ça a été inventé par les bretons. C'était baragouiné. Non, mais baragouin, ce serait... Bara, c'était pain, et gwen, c'était... Gwen, ouais, c'est du vin. Et en fait, c'est parce que quand les bretons arrivaient à Paris, à chaque fois, ils demandaient du pain, du vin, du vin. Du pain, du vin ? Et le machin, baragouiné. Ah, du coup, ils disaient baragouiné, baragouiné ? Oui, voilà. Ah, génial ! Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Bah, écoute, moi, j'aime bien. J'ai envie d'y croire, tu vois. J'ai des étoiles plein dans les miarêtes. Ce qui prouve quand même la faculté d'adaptation et la volonté d'apprendre d'autres langues. Merci, bretons. Bien, ouais. Bon, allez, on enchaîne. Quand est-ce qu'on dit qu'on dépote le gluant ? Ah ouais, hier soir. Venant de toi, c'est le caca. On dépote le gluant. Non, c'est pas du caca. C'est smouché. C'est sexuel, c'est pas décaloté. Je vous cache pas qu'on dépote, c'est sexuel. C'est sexuel. C'est ça, c'est ce bras en ligne. Ah ouais, c'est le préservatif. C'est une des explications. Quand on enlève un préservatif, on dépote le gluant. Il y a une autre explication. Pourquoi tu me regardes quand tu me regardes ? Je sais que pour dépoter le gluant, t'es pas le dernier. C'est pas genre jouir ? Non. C'est se sortir de la chaudière une mycose bien accrochée ? C'est pas loin. C'est pas loin, sauf que c'est pas une mycose que tu sors de la chaudière. Ah, c'est la vidange. C'est l'accouchement ? Ouais, c'est l'accouchement. J'ai honte de trouver ça. En plus, ça a eu vraiment une satisfaction. Genre, oh, oh ! Bon, allez, on va continuer un petit peu, parce que vous commencez à vous chauffer. Ça veut dire quoi, à regagner ses pénates ? Rentrer à la maison. Très bien. Alors, pourquoi ? Quand tu rentres, tu mets de la viande dans le torchon. Pourquoi on dit les pénates ? Oh, c'est Romain, ça. C'est Romain, ça. Je sais plus pourquoi, mais j'ai vu ça. Monsieur a des lettres. Toi, tu joueras quand t'auras ton surnom, mon vieux. Moi, je vous propose Toto la Membrane. Allez, arrête pas de parler dans un micro. Ah, c'est bien, ça. C'est pas mal, ça. Toto la Membrane. Oui, c'est romain, parce que les pénates, c'est pas le machin quand t'es dans le port. Oh là là, c'est dommage. Non, ça, c'est les dockers, ça n'a rien à voir. Non, mais effectivement, c'est proche. Ça date de l'époque romaine, enfin, de la Rome antique, en tout cas. Dans la Rome antique. C'est proche de ça, si vous voulez trouver, sinon, moi, je me décapsule une bière. Et tu trinces la pâteuse de la mousse. Ouais, attends. Excuse-moi, Nico, tu peux pas dire bière, il y a au moins 10 mots d'art. Non, mais une roteuse, une roteuse. Bien sûr, une bince, une mousse, ouais. Oh, le salaud, ça va y aller, j'ai les vertiges. J'ai le palpitant, la kiki. J'ai le palpitant, la kiki. Simon, t'es à 300 heures minutes. Tu veux les castagnettes, là. Alors, les pénates, les cocos. Alors, les pénates, en gros, je vous le dis, c'était en fait le nom. Tapiron, il ne faut pas. Ah non, mais je suis là pour moi. Et puis tout, la démonstration, il est à fond de tête, là. C'était le nom des divinités romaines qui protégeaient la maison, en fait. Voilà, du coup, je rentre dans mes pénates. Et alors, en Bretagne, non. Les pénates, ça voudrait dire du pain et du vin. Quand les bretons arrivaient à Paris. Allez, on va rester dans la mythologie. Et donc, toi, les blagues sur la Bretagne, c'est vraiment ton dolmen. Oh ! Sers-moi cette pince. Je t'en prie. Il est trop heureux. Je crois qu'il est là. Je scène du tarain. Oh non, pas lui. Il est là, lui. L'arsouille. Bien donc, l'arsouille. C'est Flo-Flo, la branlette. C'est le tourniquet à cake, on l'appelle. Bon, est-ce que c'est un abreuvoir à mouche ? C'est quand tu as la bouche ouverte. Une merde. Non, moi, j'aime bien ça. C'est joli, une merdue. Une grosse coulante bien vénère. Mais l'abreuvoir à mouche, c'est pas mal aussi, quand tu as la bouche ouverte. Pour les yeux, ça dépend des régions. T'essayes de réprimer un bâillement ? Pas du tout, je réfléchis. Un abreuvoir à mouche. Est-ce qu'on peut le mener dans un... Non, on cherche à voir. Excuse-moi, mais où est l'abreuvoir à mouche ? Si vous avez d'autres explications plus marrantes que la définition elle-même, on est trop heureux. Non, mais alors, est-ce que ça n'a pas à voir avec du fromage ? Non. Ça a à voir avec les latrines. Et sur Twitter, sur l'application, il y a un petit piaf. Il y a un petit piaf bleu là, allez-y. Mais c'est fêteur, là, ça dit quoi ? Attendez, je vais en mettre ça. Sur le piaf bleu là. On dirait vraiment les grosses têtes. Un abreuvoir à mouche. Ah mais c'est les grosses têtes, là. On vient de se rendre compte qu'on a... Mais c'est les toilettes, non ? C'est les grosses têtes de Belleville. À la limite, les grosses caboches. Mais ça va, ne vous inquiétez pas, ça va changer. Si on va t'erre fessier, là. Un abreuvoir à mouche. Ah putain, c'est pas mal. Il y a un rapport, d'accord. Il t'a pas vu la bite ? Oh bah alors disons, attends, la débranle. Fais attention, hein. T'es en préventive, hein. Fais pas le con. C'est un rapport avec l'odeur, du coup, je suppose, ou rien à voir ? Pas du tout. D'accord, bah voilà. Ni la nourriture, ni la scatophilie. Non, ni l'odeur. Ni l'odeur, un abreuvoir. Un liquide, ça a rapport avec un liquide. Non, c'est du sirop. C'est un liquide, mais un liquide corporel. Je vous ai lu. C'était les mouches qu'on se faisait. C'est de la pisse. Ah, les mouches. T'as une mouche perteuille, quoi. Attends, c'est un liquide corporel. Ça a un rapport avec un liquide corporel, ouais. Alors, il n'y en a pas d'humilité. C'est quand t'as une mauvaise salive. Un crachoir. Non. Non, c'est sur le corps. De la sueur. Non. Les oreilles, des oreilles sales. Non. Les larmes. Écrivons un poème. Qu'est-ce que ça bouffe, les mouches ? Plein de choses, plein de choses. Il n'y a pas des larmes, ça bouffe pas du chair humaine. C'est comme du sperme. C'est comme les cochons. Ça bouffe du sperme, apparemment. Bah, oui. Ah bah ouais, c'est la bite à la valise. Quoi ? Non, pas du tout. Bah alors ? Je trouvais qu'il n'y avait pas de rapport avec l'odeur. Allez, allez. C'est canon. C'est la bite à la valise. Les sacoches de la valoche. Les pieds. Bon, en général, c'est pas un organe, c'est pas une condition naturelle du corps. Voilà. Quand on a un problème corporel, ça tient un abroir à mouche. C'est de la morve. Non. Quand on saigne, il n'y a rien à voir avec la mouche. C'est rien. Ah, c'est pas loin. C'est une plaie. C'est une plaie béante. Comme dans l'anglais, il y a de tirer les mouches. Et puis, c'est très bien. Un abroir à mouche. C'est depuis un petit moment. Mais effectivement, ça tient les mouches. Puisque là, quand t'as les mouches, il vient de s'abroir. Ah oui, la petite binouse, la petite roteuse. Ah, la petite roteuse. Et puis, tu l'as des brans, la 2 grammes. Allez, c'est parti. On va pas falloir que tu souffles dans le bignou en partant. Le bignou ? Ben oui, je suis con. Mais moi, c'est le côté-est. On va passer un bignou. On va continuer sur cette petite vague, un petit peu grosse tête. Mais bon, un petit peu de nostalgie, il ne fera pas de mal. Ça veut dire quoi, être raide comme la justice ? Ah bah ça, c'est être tout sec. Ah bah c'est être mort, t'es tout droit. On n'a pas du tout stressé. C'est stressé. C'est bon, c'est bon, la justice. Alors, il y a un piège. C'est quand t'es fin cuit. Oui. Bien joué, ce qui est gros. Voilà. Après avoir fait une belle chouille. Moi, j'ai passé des vacances en Bretagne, moi, monsieur. Ah, comme une cut-pèche. Alors, rond comme une cut-pèche. Quand t'es droit comme la justice, en gros, c'est que t'es vraiment fait. Mais que, pour moi, c'est quand t'es droit comme la justice, c'est genre, t'arrives à rentrer digne, mais vraiment, t'es pas bien, quoi. Ah oui. Je pense. Un peu beurré, quoi. Ouais, t'es beurré. Oh, t'es raide. Ah bah là, ouais. T'es raide. Des caissons. Ouais. Et qu'est-ce que c'est avoir un prototype en soufflerie ? Oh là là. Je crois que je l'ai. Je crois que j'en ai un en ce moment. On va pas pouvoir trop traîner parce que... C'est vrai, c'est ambivalent, c'est ambivalent. Ah bah, lâche-le dans la membrane, on l'aura dans le gramophone. C'est quand tu vas déposer des potes à la piscine, non ? Non. C'est quand tu veux éternuer. Avoir un prototype en soufflerie. Oh, c'est trop mignon. C'est avoir un chien encore, non ? Ah, un chien, quoi. Attention, hein. Ah bah oui. Ça me fait penser à l'expression qu'on disait avec Flaubert. Avec Flaubert, on disait j'ai le McDo en post-pod quand on allait... Ah, ouais. On n'avait pas tardé à... Ah, ouais. Flaubert. C'est l'étalonnage, là. Il y a aussi à voir la compagnie créole en backstage. Oh là là. Ouais, c'est un peu raciste. Je regrette tellement d'avoir risqué. Non, c'est pas. Non. Instant banania gênant. C'est gentil. Allez, on excusera. Je vous laisse, je suis catéphobe, donc je vous laisse discuter. Moi, je me mets dans la condition des années 50. Alors, justement, on va rester dans le colonial. Ah, c'est le mal qu'il veut dire. Attention, double question. De quel argot vient le mot enjaillé ? Et de quelle langue est-il initialement tiré ? Le breton. Ça vient de l'anglais. Non, moi, on m'a dit. Ça vient de l'anglais, ça vient de enjoy. Ah, non. Exact. Ah là, là, je me casse. Ah, si, si, ça vient d'enjoy. Mais j'avais envie de le contraire. À la base, enjoy phoenix, ça s'appelait enjaillement phoenix. Enjaillement phoenix. Enjaillement phoenix. Enjaill volaille, ça s'appelait. Enjaill volaille, mais ça cartonnait pas, quoi. Mais à la base... Ses vignettes étaient les mêmes, mais ça cliquait pas, quoi. Enjaill volaille et sa poudreuse. Et tout de suite, on reçoit Enjaill volaille qui va... Alors, du coup, tu as trouvé partiellement la réponse, effectivement, ce que ça vient de l'anglais, mais du coup, de quelle langue... C'est quel argot ? Quel argot, en fait, s'est tiré à la base ? Le cogneil. Le cogneil, enjaillé. Disons plus particulièrement, quel pays, en fait... L'argot de quel pays, en fait ? Elle était le premier à utiliser Enjaillé. La Bretagne. Oui. La Bretagne étant donc un pays, on est définitivement d'accord. Pour les Bretons, oui. C'est une nation. Pour les Bretons, oui, clairement. Non, donc c'est pas ça, alors. L'italien, au pif, pour faire... Qui a un mot assez... Oui, Anchaille. Qui a un mot qui est arrivé assez récemment dans notre culture. Et c'est exact, exact. Et voilà, qui vient donc d'un... Les Pays-Bas, la Belgique... On donne un indice, quand même. Il fait chaud. Un pays où il fait très chaud. Un pays où il fait chaud, oui. Et donc, une ex-colonie ? Une ex-colonie française. Je suis bien avancée, je ne connais rien. Française ! Une ex-colonie française, monsieur. L'Algérie, du coup ? Édouard Delanier, président du Conseil. L'Algérie, non ? Non. Est-ce que c'est en Afrique ? Oui. Le Tchad ? Non ! Afrique du Nord ? Non. Enfin, non, non, non. Je suis venu en géo. Afrique subsaharienne. Bravo ! Ça vient de Côte d'Ivoire. Rappelez-moi ton blase. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Le Rossignol des Bélis, il y a un point. Donc voilà, ça vient de l'argot ivoirien. Et ça vient de l'anglais Enjoy, effectivement. Écoutez... Est-ce que je peux me rincer le bac avec ta bière ? Bien sûr. Vas-y, fais-toi plaisir. Là, dans l'empont. Toujours doucement, tu vas avoir les dents du fond qui baignent. Alors ça, c'est de l'argot récent, effectivement, en Jaillet. Mais il y a des trucs qui existent depuis des lus. Genre le Verlan, par exemple. Vous pensez que ça existe depuis combien de temps ? Moi, je crois que ça existe depuis très, très longtemps. Oh, bah super, ta réponse, elle est précise ou d'horloger, disons. Non, mais je suis d'accord. Je crois que même au Moyen-Âge, il y avait déjà des trucs. Mais c'est pendant la guerre mondiale que les mecs, ils parlaient entre eux pour ne pas se faire choper. C'est du cryptage. Allez, quelle est la mistinguette ? Ah, bah attends, je t'en connais un rayon là-dessus, mon pote. En gros, effectivement, les premières traces d'argot datent du Moyen-Âge. Et le peuple, le tout-venant, a commencé à l'utiliser vraiment de manière récurrente au 16e siècle. Depuis tout à l'heure, j'essaye de dire festoyer en Verlan. Essayez en breton, essayez en breton. Bon, voilà, bon, allez. On va enchaîner par un petit amuse-bouche. On vous pond un petit descriptif, on vous brosse le portrait d'une huile de l'Internet et vous devez deviner qui c'est. Ok, c'est parti. Ok. On commence avec un tiercé du genre gagnant. Alors, il y a un zig avec les quenouilles en bataille, façon cheval de frise. Un petit égneux qui braille, peignol héroquois. Euh, suricade. Ah oui, c'est suricade. Et un gros égneux et petit barbapou. Suricade, bien joué. Bien sûr. C'est le petit qui braille, moi, ça m'est mis dessus. La pite ou la débran, là, un point. Ensuite, la frangine, elle a lâché la maison Poulaga pour faire l'artiste avec ses clébards façon bonheur. Un atout ! Ouais, ouais, voilà. Mais niveau galéja, des langages pluriers, elle leur laisse pas sa part, au cleps. Oh, voilà. C'est engagé. Oh, bah attends, nous, on arrête pas. Elle est plus compliquée, maintenant. On jette des pierres en permanence. Un casque d'or posé sur une paire de binocles. La gouaille des faubourgs quand elle cause, mais du cristal de bohème quand elle pousse la chansonnette. C'est Lola Dubini. Bien joué. Oh là là, la valise. T'as cru que c'était moi ? Bah, le Pévax. Ah, ça pouvait, ça marchait aussi. Mais non, mais c'est la valoche qui a trouvé. Ah ouais. La valoche a trouvé, c'était Lola Dubini. Attends, là. C'est que je gagne. On va partir sur un peu de culture. Je vais demander à un d'entre vous, en fait. Un petit dernier avant. Ah bah ouais. Un petit dernier ? Ah bah oui, oui, exact, ouais. Bon, là, on va partir dans un autre domaine, en fait. On est un peu moins sur l'internet, mais un peu quand même. On est sur l'internet, les apports. Un petit dernier pour la route. Donc, l'Astico, c'est un aboyeur des Hauts-Verts. Avec ses mirettes en fécule de pommes de terre et ses ratiches en file indienne, son credo, c'est faire risette au prolo. C'est Mélenchon. Oui. C'est la Méloche. La Méloche. C'est ça où Cyril a fait. D'ailleurs, si on en trouve dix, il arrive. Il vient nous claquer un bisou derrière les étiquettes. Ah bah attends. Ça frappe pas un peu. On va nous laisser la poire. Alors, on va continuer un peu sur de la culture, là, maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que l'un d'entre vous, qui se sent un petit peu en verve, on va lui faire lire, en fait, un extrait d'un conte de Perrault qui a été entièrement refait à la sauce Argo, à l'ancienne. Et vous allez devoir le deviner. C'est une belle prod, hein ? Voilà. Donc... C'est bien à se ticoter, quand même. Bon, c'est un peu sûr. Moi, je trouve. Ah bah regarde le, celui-ci, Toto Lamar. Toto Lamar, qu'est-ce qu'il va ? Allez, la valise. Bon, alors, la valise, tu te sens opé ? J'ai été désigné sans l'ensemble de me rouler. Bah attends, mais peut-être que d'autres... Attends, juste, j'en profite, parce que c'est quand même du live. Si on peut demander aux Titi, qui sont devant leurs internets, de nous proposer des noms de Youtubers façon Argo. Ah oui, et moi, je vous les ressors. Toi, tu nous fais un petit panaché, tu nous mets bien. Un petit bouquet. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est même étendre ça à d'autres oeuvres culturelles, tu vois, d'autres productions à la cervelle. Ils font des énigmes en Argo. Des énigmes en Argo, de films, de tout ce qu'ils veulent. C'est parti. Le message est passé. Super. Alors, je veux lire ça, du coup. C'est quoi le principe ? Le principe, c'est qu'il va lire. C'est un conte, il faut deviner le tout. Il va lire un conte en Argo, mais vraiment dans un Argo pointu. Il va falloir deviner le conte. J'ai pas mis mes carreaux, j'y vois comme dans le cul d'un poney. On est sur un conte de Perrault, s'il te dit pas de conneries. Ah, j'ai même pas... Vas-y, la valise. Vas-y. Alors, il était une fois dans un bled perdu de la cambrousse. Une petite mistonne de 8 à 9 berges qui étaient des plus choucardes. C'était ce qu'on pouvait arriver de plus gratiné dans le genre chérubin. Elle avait de beaux chasses, doux en velours de ciel, claqués dans son minois pot de pêche. Une petite gargue comme une cerise, des chocottes en grinderie et le tout encadré de bouclettes en souhait de bled d'or. Désolé, j'ai vraiment l'impression d'apprendre à lire en même temps parce que je ne connais aucun mot. Suis, suis avec ton doigt. De la voir si chouette, sa vioque en était cinglée d'admiration et sa grande vioque encore plus chouïa. Pour le jour de ses 8 berges, sa daronne... Pour le jour de ses 8 berges, sa daronne y avait attriqué un badar roquino... Un badar roquinos ? Un badar roquinos, tout ce qui... Putain, j'arrive pas du tout là. Vas-y, vas-y. Putain, j'espère. Il ne serait pas la petite gonze toute rougeaude qui va chercher le petit loup, là ? Oh là là. Il est dans le boucheron, non ? C'est une épée. Dans le métier, c'est une épée. Tu m'as vraiment sauvé la vie parce que j'avais l'impression de ne plus savoir lire. C'était comme ça, putain. Putain, ça peut prendre une fugueur. Là, on est parti dans du plus durail, clairement. Je voulais paniquer cette belle performance de la balle. C'est quoi ? Sur badar roquinos, t'as trouvé ? Ouais, ouais, roquinos. De m'avant à varance. Ah oui, ouais, ça daronne y avait attriqué un badar roquinos. C'est quoi le badar roquinos ? Je suis perdu. C'est un manteau rouge. Ton falzard roquinos, tu es craboisie, d'accord. Qu'elle avait dégauché. Chante un peu. Rassume, rassume. Non, non, mais j'ai un peu des airs. Mais chante un peu, on va dans le clip. Parce qu'il y a soit le Renault vieux, soit le Renault jaune. Renaud jaune. Ah, vas-y, vas-y. Ah, ça donnerait... Elle avait ce gauchesse, doux en velours de ciel. Ah, putain, c'est chouette. En pot de pêche. Oh la vache, ça rime pas, qu'est-ce que tu veux ? Une petite gargue, comme une cerise. Chouette en vin de riz. T'as pas de riz, en plaît, en soit de blé d'or. Allez, on coche la case du bingo. C'est parti. J'en ai une par de mieux originale. She's natural, quoi. Ça, c'était pour le bingo. Oh, bah, bravo. Le bingo nu original. Oh, bah, écoute. Oh, j'ai failli gancher. C'était pas compliqué, ouais. J'étais à ça de gancher, je te jure. Oh, bah, attends. On y a cru, hein. Moi, j'y étais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a d'autres ? En attendant les questions des... Est-ce qu'il y a les titres qui proposent des choses, d'autos ? Justement, c'est ce que j'allais te proposer. Oh, bah, dis-donc. Non, j'avais une petite anecdote, parce que c'est rigolo qu'on fasse ça ce soir, mon bon bernifle. Ah, bah, attends. Parce que l'autre fois, j'étais... Donc, j'ai pas le droit d'en parler, mais tant pis. Je bosse sur une série depuis un an, petite exclue. Et en gros, la série se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a une séquence dans un cinéma et on avait pas de... Il fallait une ambiance de film, de cinéma. Et on avait rien. Enfin, on avait des films, mais on avait pas les droits. Et on nous a dit, ah non, c'est pas possible, machin, démerdez-vous. On nous a même proposé de mettre des sketchs golden dans le fond, mais ça marchait pas du tout. Et du coup, j'ai gratté sur un bout de papier, vite fait, deux, trois dialogues et j'ai appelé le bernifle. Et je lui ai fait, écoute, tu veux pas passer en studio, vite fait, venir faire des voix de cinéma. Et on a fait un petit dialogue. Et donc, voilà, on s'est bien marré. En argot, donc. En argot, et c'est là qu'il m'a dit, mais attends, mais la nuit originale, c'est marrant que tu me proposes de faire ça parce qu'on va faire un truc... Enfin, on va faire ce qu'on fait là, quoi. Et je sais plus, il y avait des expressions, j'avais... Ah, je vais secouer l'herbuste jusqu'à ce qu'il y aura les abricots qui tombent. Et je vais coller une mandale et il y aura les yeux qui font le tour du quartier. Est-ce que je peux, genre, le mettre ? Oui, bah oui, ça ne sert à rien du tout. De toute façon, ça ne s'entendra même pas dans la série. Sinon, moi, j'ai un petit vidéaste, un youtubeur après. La bernifle, viens là, viens là, viens ici, viens brancher. Ok, ok, ok. Est-ce qu'en patientant, je peux vous proposer... Alors ça, c'est une exclue. Il y a Pitoula Débran, là. Pitoula Débran, je vais vous faire deviner un vidéaste d'internet. Allez, vas-y. Alors, c'est un ruscoff. Daniel Russe. Dans un patois moins que courtois qui nous fait des petits canulars. C'est Ibra-la-toile. Ibra-la-toile, voilà. Merci, Pevax. Normalement, c'est bon, vas-y. Appuie sur lecture. Alors, on en a fait trois comme ça. Là, c'est une des trois. Et ce sera du coup pendant le film. Alors, si jamais dans un an, dans moins d'un an, dans quelques mois, vous regardez la série, pendant la séquence cinéma, essayez d'écouter ce sera son dialogue. C'est quoi, déjà ? Le gars qui doit nous filer les bifestons. Un grand veigre avec un chapeau trop petit ? Non, plutôt le genre de type que tu pourrais confondre avec un buffet de vaisselle. Tu vois le tableau ? Je le porterai, ouais. Mais tu me retiras pas de l'idée qu'il y a un bal au panel qui nous jette des goudailles comme en Luc, une bonne femme. Ah, bref, c'est ta poésie, Maurice. Bon, il est où, ton curieux ? Trois tables derrière. Grand veigre avec un chapeau trop petit, comme je t'ai dit. Ouais, bah, s'il lève le petit doigt, je lui colle une avoine. Il aura les yeux qui vont faire le tour du quartier. Donc là, on va faire une exclusivité totale, mon vieux. Complètement. Ah, c'est ça. On dirait des dialogues de Diard, mais qu'il aurait écrit bourré. On dirait des dialogues de Diard, quoi. On dirait des dialogues de Diard, quoi. J'ai aussi une petite anecdote, l'argot, je passe sur le moment, mais ce qu'on se disait tout à l'heure en coulisses... Attends, je vais prendre ce micro parce que je me casse le dos. Il y a un argot débouché. Il existe un argot débouché. Il y a plusieurs argots de métier. L'argot débouché s'appelle le louchébème. Le principe est très simple et pourtant fou. C'est qu'il faut prendre la première lettre du mot, il faut la mettre à la fin du mot et remplacer cette première lettre par un L. Par exemple, le mot bouché... Attends, je vais t'expliquer. Bouché, tu prends le B, tu le mets à la fin et tu mets un L au début. Donc ça fait louché B. Et il y a un mot en louchébème qui est dans la langue française. Alors, soit avec qui je l'ai dit, essayez de ne pas jouer les autres. Essayez de le trouver. Il y a un mot que tout le monde connaît quasiment qui fait partie du louchébème. Est-ce que quelqu'un a une petite... On fait l'histoire à tout le monde donc on ne peut pas répondre. Oui, toi, tu étais là, tu l'as entendu. Je suis désolé. Non, moi, je suis noob. Tu es noob, tu ne sais pas ? Sur Internet, si vous le savez. Loub. 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 Non, non. Donc, c'est un mot qui commence par un L, effectivement. Et ça commence par L-O-U. Lou, effectivement. Loubéda. Loubéda, non. Loubéga, non. Bon, personne ne l'a. Peut-être que vous l'avez chez vous. On va abréger le suspense pour attaquer la suite. Mais je veux vraiment savoir. Le mot loose day. En loose day. En loose day, ça veut dire en douce. En douce. Ah oui. Et voilà. Comme ça, vous vous coucheriez moins bête. Je t'en prie, c'est cadeau. C'est même fabuleux. Et alors, en breton. Lou'sté Louac. On dit Kerlouze Day. On dit une Kerlouze. J'en profite quand même parce que je représente toujours une association. Ah, c'est laquelle ? Allez, allez, allez. Le cœur sur la main. Là, aujourd'hui, je parle pour l'association Un Baume, un Galure. Tu ramènes un baume, on te offre un Galure. Un Galure, c'est un chapeau. Une Gapette, quoi. Une Gapette, quoi. Un Mou. C'est marrant parce que dans les Vosges, on a les mêmes mots, donc c'est le même, mais il y a quand même... Ça ne fait pas un enchaînement. On ne dit pas une Gapette, on dit une Gapette. Ah, une Gapette. Parce qu'il y a la montagne. Un accent circonflexe. Il y a d'ailleurs, là, autour de la table, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des expressions qui pensaient être universelles et qui, en fait, s'avèrent être des expressions locales ou familiales, donc allez-y. Voilà, j'ai... Alors, donnez vos mots ou vos expressions, mais ne dites pas ce que ça veut dire. Ok. Bon, je sors du placard et je... C'est Antonin, quand même, ça va, ça. Et je drop le mot. Je drop. Oula. Waouh. Alors, je lance le mot. Un chouinche. Un chouinche. Alors, moi, je ne peux pas répondre. Ouais, moi, je connais. Tu m'as mis au parfum. Un chouinche. C'est une pince à linge. Non. Un slip. Pardon, j'entends que vous finissiez de trouver. Non, vas-y. Un chouinche. C'est en mots, enfin, tu vois, pour le phraser. Un chouinche. C'est deux slips. Un sandwich. Un homme élégant. Est-ce que tu l'as dit ? Tu l'as dit de manière distinguée. Du coup, ça brûle les pistes. Un chouinche. C'est quoi ton... Ça n'a rien à voir avec chouin. Ton... Ton... Ton terril, à la base. C'est le masculin de chouin. Tu viens d'où, initialement ? Moi, de Bretagne. Mais en fait, même en Bretagne, je me sens seul là-dedans. Ah oui. C'est pour ça que j'aimerais bien demander au chat. C'est la définition du mot que tu viens de dire. Si je ne suis pas seul là-dedans, est-ce que le chat a trouvé chouinche ils ont deux sites différents. Un gonne. Non. Avoir gagné le cocotier ? Non. Un chouinche. C'est pour ça que c'est pas si chouinche. Alors, si le chat a fait n'importe quoi, on peut le faire. C'est un mec bourré, ça. Bon, alors... Il est en situation, peut-être. Un paix. Un paix. Excuse-moi, j'ai mangé un gros kebab. Tu n'aurais pas un chouinche ? Un chouinche ? Allez. Ah oui, bon, c'est un chouinche. Un chouinche. Un chouinche. Et moi, je disais un chouinche. Et donc, est-ce que je suis le seul ? Apparemment, oui. Internet, est-ce que Pierre Lapin est le seul à dire un chouinche ? S'il vous plaît, non. C'était pas une petite dyslexie ? Il y a 20 secondes des cartes. Peut-être. Et là, je vais vraiment trouver un truc, en fait, quoi. On dit une toiture et pas une voiture. Non. Non, OK. Mais sauvez-moi, s'il vous plaît. Sinon, en Bretagne, il y a d'autres trucs. Est-ce qu'il y a d'autres expressions ? Oui, parce que là, c'est clairement un mot. Genre, allez faire de l'essence. Vous savez que les bretons ? Attendez, 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 attendez. Il y a Gispies qui dit deux bretons ici et nous, on ne connaît pas. Yes. Phoenix qui dit honnêtement, je suis bretonne. Je ne vois pas. Yes. Mortel. OK. Va voir un twist. Est-ce qu'il y a des gens de ton lycée, peut-être ? J'aimerais bien. Non, mais en fait, c'était à Bissons, donc c'était école primaire. Voilà, c'est beaucoup. J'ai l'école Bissons. Donc, je suis bien seul. Je suis triste. OK. On peut donner des finitions, du coup ? Tu l'as donné ? Il y a un mot que j'utilisais, et je pensais que tout le monde l'utilisait, mais pas du tout. C'est le chni. Tu ne dis pas ce que ça veut dire. Le chni. Le chni. Qu'est-ce que ça pourrait être le chni ? Est-ce que ça vient du nord ? Il faut juste enlever le ch et c'est un ni. Ça vient de ton pays, là-bas, en Franche-Comté ? Est-ce que ça se mange ? Un chni, mais je sais ce que c'est. C'est un chni, là. Est-ce que c'est un chni ? Non. Mais toi, tu dois... C'est la niche. Chni, mais on dit un chni. Un chni. C'est pas la niche, c'est pas du verlan. C'est pas aller au pieu, ou je sais pas quoi. Non. C'est pas un chni. Ah non, ça se mange pas. Est-ce que c'est une petite verrue plantaire ? Non. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la chlite ? Non. Est-ce que c'est un... Avec la ch'touille. C'est un zizi ? Non. Quand j'utilise ce mot, souvent je dis attention, on ne marche pas dans mon chni. Dans ton chemin ? C'est les grandes lèvres ? Ah, c'est quand, par exemple... Est-ce que c'est quand... T'as pas envie qu'on te prenne ton... Ton amoureux ? Ah, je sais pas, je connais pas la Franche-Comté, moi. Alors, qu'est-ce que c'est un chni ? Attends, c'est un parterre de fleurs ? C'est tes pégagas ? Non, c'est ton quartier, c'est ton territoire. Non. Non, ça me dit quelque chose, mais c'est trop loin dans mon... Marche pas dans mon chni, c'est... Marche pas sur un carrelage propre ? Le potager ? Non, mais il peut y en avoir sur du carrelage. Du vomi ? Ah ouais, du sperme. Est-ce que c'est un produit local ? Désolé, je suis en relivre. À base d'écorces de pain de seigle ? Non. Est-ce que ça contient de la cannelle ? Non. Il peut y avoir de la cannelle dedans. Ah oui, il doit y avoir des traces de coche. Est-ce que c'est le petit tas de poussière que tu fais avant de mettre dans la balayette ? Il doit y avoir des traces de coche. Oui ! Oh, énorme ! Énorme ! Pour les Suisses, ça peut être un truc d'endure, etc. D'accord. C'est le petit tas de poussière, tu vois ? Il n'a pas de nom, c'est le tas de poussière. Le chni, bah ouais. Ça remplace une périphrase. C'est une sujet de ma gueule avec chouin. Désormais, j'emploierai ce terme. Grotane, c'est une chneec, mais du coup, ça a posé... Ça a posé comme souci. On ne marche pas sur ma chneec. C'est le problème, voilà. Donc, j'avais raison tout à l'heure. Et du coup, autour de la table, il y en a d'autres qui ont un peu des croyances comme ça... Eh ben... Vas-y. Non, mais à chaque fois, je coupe. Non, 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 c'est moi qui te coupe. Nous, on avait la ouelle. La grosse ouelle. La ouelle, ouais. Du coup, j'ai la ouelle de me rendre compte... Bah non, j'allais expliquer. La honte. Mais est-ce que tu mets la ouelle, je pense, ou pas ? Comment ça se passe ? En fait, tu l'as dit, c'est la honte, mais moi, j'étais persuadé que c'était... La ouelle. C'était acquis et commun à tout le monde. J'ai arrêté très vite quand j'ai découvert que non. Et il y a un an, je rencontre Pierre Lapin qui me dit, ah putain, la ouelle. C'est quoi ? C'est trop mignon. Et du coup... Eh, frère de ouelle. Ouais, et en fait, c'est qu'on vient de Bretagne et plus ou moins du même coin parce que je pense que c'est même pas tout le monde en Bretagne. C'est vraiment centré, quoi. Il y a la liche aussi. La liche. Je sais pas, c'est très brestois, mais... C'est la picole. C'est la picole, ouais, c'est ça. Il y a même le par. Alors, si vous êtes brestois et que vous connaissez un peu... Attends que la liche, c'est que... Non, mais vraiment, c'est que en Bretagne, ça aussi ? Ah bah, je crois. Moi, je disais la liche. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est très breton. Et vous dites pas la liche ? Jamais. Ah, ok. T'es de quel coin de Bretagne ? Moi, je connais, mais de la Bretagne. T'es d'où, toi, Pestel ? Moi, je suis un. La liche, ouais. Ah oui, d'accord. T'es de quel coin de Bretagne, Bordeaux ? Parce que la liche est un mot qui est tellement imprégné dans la culture brestois que du coup, t'as le parc à liche. Et la culture brestoise, la population brestoise est imprégnée de liche aussi. C'est des huit trous de la bière. Un big up à tous les brestois. C'est de la bière, de l'alcool ? Tu vas chercher la liche ? Bah, l'alcool, quoi. Ah, ouais, d'accord. Et du coup, ça viendrait de là, de la langue bretagne. Mais licher, vous dites pas licher ? Si, c'est licher. Ouais, non, mais vous, oui. Mais les gens normaux. On va en part se licher la gueule. Ouais, c'est ça, ouais. On va licher. Mais la liche, par exemple. Et là, une binge. Ça veut tout le coin, une binge. On se prend une murge, on va se murger. Ouais, on va à la jaille. La jaille aussi, vous dites ça, non ? Ouais, en jaille et Côte d'Ivoire. Non, mais allez à la jaille. En fait, vous êtes vraiment des blédos, quoi. C'est les blédards, les blédéques. Il y a plein de mots qui viennent aussi de la langue bretonne. Et du coup, j'entendais ma mère dire un mâcheteur nec. Et c'est en gros un branquignol. Un mâcheteur nec ? C'est assez proche, effectivement. Ou ten qu'well. Ah, mais t'as un mâcheteur nec, tu vois. Mâcheteur of piquets. Et c'est des trucs qui viennent de bretons. T'as plein de mots d'argot qui viennent de l'arabe, par contre, pour le coup. Tu auras un tout-bib. Alors, il y a plusieurs propositions qui tombent sur... Alors, si vous envoyez des propositions au mot dièse nu original... Pour les youtubeurs ? Je récupère la chose. Non, pas forcément de l'expression. Saberluter. Saberluter, c'est la masturbation. Et non. C'est s'étonner, peut-être ? S'étonner de quelque chose ? Pas du tout. Absolument pas. Est-ce que c'est s'apostrophe, c'est un verbe ? C'est un s'apostrophe, ouais. Saberluter. Saberluter. C'est la transituche. Saberluter. Est-ce que c'est divagué ? C'est s'emmerder. Non, pas spécial. Saberluter, avec son bateau, un ponton. C'est beaucoup moins... Mais qui en eau douce. C'est plus graveleux, c'est sexuel. C'est moins technique et c'est pas tellement graveleux. Saberluter. Ah, c'est moins... Ah, c'est tombé des nues. Peut-être tombé des nues. Saucé. C'est être ébobie. Non, pas saucé, rien à voir. C'est énervé. On était pas mal avec le sens de la vue. En fait, je me souviens... La berlue, tu vois. Ah ouais. Une babaye. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Une babaye ? Ah, santé tienne. C'est une abeille quand t'as 3 ans. Une babaye ? Une babaye déguisée en Zaz. C'est comme une babose. Une babaye ? Un cin 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 cin. Un truc horrible. Une babaye, c'est comme ça. Sinon, ouais, c'est un petit... Tiens, un jeu du miel, il est bio. Un petit insecte volant qui, Annie, me touche pas à mon poste. C'est une... Eh bien, c'est une pomme de pain. Figurez-vous. Une babaye. Ça, c'est vraiment... Un enfant qui ne savait pas prononcer pomme de bain. C'est une babaye. Alors, il y a Sir Frankman qui a dit aussi virer une brosse. Apparemment, pour le coup, on est sur du québécois. Donc, on est un peu hors-ligue. Ah, parce que, ouais, le Québec... Je pense que là, virer une brosse, je vois plein de sens possibles pour la chose. Est-ce qu'on peut dire dans quelles circonstances ? C'est genre pète un câble ? Ah, je vais virer une brosse. Est-ce qu'on dit je vire une brosse ou je vais virer une brosse ? Je vais virer une brosse. En sorte, virons une brosse. Est-ce que là, actuellement, on pourrait être en train de virer une brosse ? Je pense que ça se fait ovater. Ah, attends, il y a l'explication en dessous. Ah, non, c'est bon. C'est chier une chenille. Pour beaucoup, on est en train de se virer une brosse. Ah, bah, ça a ressouillé la gueule. On s'en met une belle. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'ils nettoient la neige très souvent parce qu'ils ont beaucoup de neige là-bas ? Avec des brosses ? Quand tu vires une brosse, ça veut dire que là, tu fais n'importe quoi, tu retires de n'y la neige. C'est bien. Je pense que c'est lié au fait qu'effectivement, t'es complètement déglingue. Ok, super. On y connaît. Dans les Vosges. On en a plein dans l'Est qui sont entre l'Allemand et le patois et tout. Par exemple, est-ce que vous connaissez, si je vous dis, j'ai la Strix ? J'ai la Strix. La Chiasse. T'as la Chiasse ? C'est un DJ de dubstep, peut-être ? Ah oui, c'est vrai, ça peut pas. La Strix. J'ai la Strix. Est-ce que ça a un rapport avec le cycle monstreuel ? C'est un Strix, mais avec des chars. Non, mais c'est... Est-ce que ça a un rapport avec un glaucome ? Ça n'a pas de rapport avec un nogre vert. Non. Non, mais c'est moi, ça. Tu te fais hyper bien. Tu fais des trucs de... Tu fais des trucs de Denso, là, un peu. Oui, mais je sais. C'est donc avoir peur, tout simplement. Ah non, mais je l'ai dit beaucoup trop vite. Je commençais juste à... Effectivement, quand tu dis ça... Ça vient de l'Allemand, effectivement, le mot allemand pour dire peur, qui est angst, est très proche de stress. Angstrecht. Moi, je disais que j'étais dans le Sud-Ouest, justement, chez nous, on a un mot qui est assez ouf. Ça s'appelle canard. C'est cerf. C'est cerf. Est-ce que vous connaissez la chocolatine ? Le malade. Le poing chocolatine. Alors, la Palestine... C'était pas évident de la tendance civique. Bravo. Moi, c'est presque moins dangereux. Le dolmen sucré, c'est ça ? C'est le dolmen sucré. C'est le dolmen sucré. Moi, je suis né à Paris, on a des petits mots d'argot, genre la 8, c'est la ligne 8 du métro. On se député. Et il y a la 8-6 aussi. Sinon, dans les Vosges aussi, on dit faire un café quatch. C'est pour ça que je regardais... Un café quatch. Un café quatch. C'est rapide. Est-ce que vous savez ce que c'est un café quatch ? Un café quatch, c'est un café allongé avec de l'alcool, non ? C'est Chabro ? Est-ce que c'est faire Chabro ? C'est... Excuse-moi, c'est un peu précis. Ah oui, c'est un café goutte, là. Au vin rouge. C'est un peu précis, Sophie-Marie, mais est-ce que c'est quand tu verses un café brûlant sur ton partenaire au moment où tu vas jouir ? Est-ce que c'est un café petit genre ? Imagine, je te dis, bah ouais. Mon Dieu. Et là, tout le monde va dans les Vosges Un café quatch. Est-ce que c'est un rapport avec Jackie Quartz ? C'est se boire un café en écoutant du Jackie Quartz. C'est très niche. Comme ça, on peut avancer. J'espère que ça n'a rien à voir avec le café. C'est à l'heure du goûter de se mettre une petite quatch dans le café. Ah bah si, c'est ça. C'est pas attentif, non ? Je te l'ai dit 17 fois, du coup. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un café calva ? C'est un café calva. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire petit genre ? Ah, comme devant. Moi, j'ai un gros genre comme devant. Non, c'est pas pareil. Faire petit genre, c'est un rapport avec... C'est comme petit Grégory, mais avec une personne âgée. Non, c'est faux. Est-ce que c'est avoir être constipé ? Non. Non, parce que petit genre dans Rebun des Boites, il empêche le passage. Oui, ouais. Peut-être que c'est un rapport... C'est pas une histoire avec un jeu, non ? Alors, c'est une histoire avec un jeu. Moi, ça vient du rugby et des troisièmes mi-temps de rugby. Faire petit genre. Faire petit genre. L'équivalent, ça sent le canard ? Est-ce que c'est... C'est extrêmement private comme joke. C'est bloquer un mec qui arrive en courant et se mettre comme une masse au milieu et qui est... Non, non, c'est troisième mi-temps. C'est pisser sur tes potes dans les espéries. Est-ce que c'est boire dans la coupe ? Non. C'est un rapport avec... Avec le pubis ? Avec... C'est un rapport avec le pubis et avec boire. Aïe, 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 aïe. Allez, faire des piques ! Tu bois de la bière avec des poils de couilles. Je... Au cours duquel on échange son verre avec... Ah, hyper sympa. D'accord, ça c'est cool. Ça vient d'où comme tradition ? Est-ce que ça m'intéresse ? C'est Sud-Ouest, ça vient de chez... C'est la peste à l'air du Canada. C'est l'Ubi. Du coup, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire déjà faire gros gens comme devant ? Ah, ça se retrouve un peu... Des couilles... Ouais, c'est... C'est... C'est mettre des couilles dans la soupe. Ah, d'accord ! Je me suis retrouvé gros gens comme devant, c'est tout seul, porte-close... C'est le mec qui met des croutons dans les chausses. Ça, c'est pas de l'arbre, ça lui. Ça, c'est un hobby, hein ? C'est tout. Quelqu'un qui est dans l'urine, il adore l'urine. Est-ce qu'on a des structures internet, Thomas ? Est-ce que vous vous rappelez quand on avait l'accent titi parisien qu'on a totalement abandonné ? Personne n'avait rien vu, putain. En France-Comté aussi, on en dit qu'on a la drine. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est la drine. Ah, voilà, voilà. Je connaissais la drisse. La drisse. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a Ed Borré comme un petit lue, bon, ça, c'est un classique. Jekmangski en brassant. Attends, excuse-moi. Jekmangski, c'est quoi ? C'est le beau du mec ? C'est du polonais. C'est du polonais. Jekmangski, je connais. C'est comme ça. Apparemment, je ne connais pas. T'es à Dreuse. C'est facile, ça. T'es à Dreuse. Ah, c'est à Babel Wed. T'es à l'ouest. Il a trifouillé les oies, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est bretou aussi, non ? Dreuse. Non, sérieux. Mais Dreuse, c'est une ville en Bretagne. C'est comme si on disait Gilles Surreybet. Mais Gilles Surreybet, c'est fou comme Cellblade. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des expressions sans préciser ce que c'est et par des fois, ça marche hyper bien avec juste aller chier. Genre, avoir René qui frappe au carreau. Je pense vraiment que c'est ça. La plupart des expressions fonctionnent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'espère que ça n'a aucun rapport avec René Latop, du coup. C'est un rapport avec René Monori qui est décédé. On adapte de la culture française. C'est un éternel renouvellement. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est des expressions... Moi, j'aurais dit René, le mari de Céline. Je peux dire qu'il t'a pas. Ouais, c'est vrai. J'ai dit toussous. René, c'est un peu... C'est cul-sant, c'est là. C'est palpable. Alors, je te prends un schlouc, mais il n'y a pas l'explication qui va derrière. Je te prends un schlouc. Je te prends une petite gorgée. Ah oui, une petite gorgée. Et pour un schlouc, pour le coup, c'est allemand. Manger un schlouc. Un escargot. Manger un schlouc. Un escargot. Un escargot, bien sûr. Manger une schlouc. Manger un escargot femelle, ce qui n'existe pas, parce que les escargot sont hermaphrodites. On en apprend tous les jours. Est-ce que peut-être, puisqu'il nous reste peu de temps, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table des œuvres culturelles emblématiques de l'argot qui vous ont marqué ? Un film, un livre, une chanson ? La culture populaire en général. Quelque chose qui représente pour vous la rue. Je me lance. Je voulais parler de PNL parce que je trouve qu'il redéfinit ce largo. Est-ce que tu es dans ta bulle ? Mais je crois que je vais quand même dire mon expression préférée de mon père, qui est, quand tu as les chocottes, tu mets un noyau d'olive dans les fesses, tu en fais un litre d'huile d'olive et deux mètres de contreplaqué. Ma tante m'avait dit « Tu veux savoir si tu sais conduire ? » « Tu vas sur la place de l'étoile et hop, un litre d'huile. » Et c'était pareil. C'était pour dire, genre, en gros… Elle n'avait pas fait le contreplaqué, elle. Non, non, non. C'est fou, l'artisanat. Dans les veaux, je n'y gâche rien. On mange nos corbeaux. Donc voilà, c'est tout ça. Une chanson, un film, un bouquin, un truc ? Moi, j'ai un groupe qui malheureusement ne joue plus, mais le chanteur fait une carrière solo. C'est pour les titis parisiens parce que je crois que je suis le seul parisien ici, c'est ça. Ah, t'es là, Julien. Excuse-moi, Nico. Il y a Coco et Juju. Bien sûr, je parle de Javar, le rap musèque pour les titis parisiens, rap musette, qui mélange du rap de l'accordéon et c'est un excellent parolier qui avait coutume d'explorer des chants lexicaux et d'aller à fond dans le truc. Ça marche toujours aussi bien. Et le chanteur s'appelle Erwan, R plus loin WAN. Il a fait une carrière solo derrière. Comme quoi ? Ah bon, Parnasse, Jujuère, ça court les rues dans les bretons. Tous les chemins, même ta qu'imper. Comme chanson, il y a Les Nuits d'une Demoiselle de Colette Renard qui a un bijou. L'abricot, le petit bonbon, les machins. Rien que le nom, on y est Colette Renard. Ah, c'est des Paris, la marmelade. J'ai une envoie lyrique comme ça, j'ai écrit une chanson. Il y a une grosse culture de la confiture. Titi la marmelade. Est-ce que tu nous écoutes, Titi la marmelade ? J'étais au musée de Montmartre, ça me fait penser à Titi la marmelade, Colette, machin. Et il y avait les noms des prostituées, voilà, Titi, Gigi, machin et tout. Et il y en avait une, son surnom, c'était Bouches d'égout. Ah, je la connais, quoi. Il y a genre, je ne sais plus quoi, les belles guiboles et Bouches d'égout sur la même photo. Et s'il vous plaît, Bouches d'égout. Puis on saluera Gigi Latocha, qui est très très bon ami à moi. Il y a... C'est le truc, quand tu rentres ton pseudo, au début, tu ne penses pas que ça va rester. C'est connecté, je ne sais pas, Bouches d'égout. Elle a fait son compte d'Elymotion, c'est ça, on est tous pareils. Bouches d'égout 56. T'as dit qu'il y a sa Monsieur Dream, Kiwi et Hugo. Il y a Jules Degaz, je ne pensais pas que ça resterait. En Bretagne, il y a un petit bistrot pas au long de chez mes vieux qui s'appelle Laurent Bar. J'étais bien qui te dirait. Laurent Bar. C'est mignon, parce que c'est quand même un petit jeu de mots. Attends, mais toi, tu as le jeu de mots, mais Laurent Bar. Laurent Bar. Laurent Bar. Dans ce cas-là, on va ouvrir mon bar. Oui, on va ouvrir mon bar. Là, ça a autre chose, ça a quand même une autre gueule. Ça se pose un peu là. Je te chips. Allez, hop. Je te chapeau. Léni Bar, aussi. Léni Bar, qui est un très bon Baragouine. Le Rainbow Bar. Baragouine. Oui. Allez, on y revient. On retombe. Le Zanzibar. Est-ce qu'on a d'autres choses ou est-ce qu'on peut le faire d'autres oeuvres ? Est-ce qu'on arrive à la conclusion ? Oui. Mais toi, Pierre, t'as pas dit l'oeuvre un peu représentative pour toi de l'art de rue ? C'est PNL aussi, non ? PNL, Klasmala, QLF, NOS, Je t'aime, j'aimerais bien te sucer. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'aimerais juste rajouter peut-être l'intégralité de la discographie de Patrick Sébastien. Alors, il n'y a pas beaucoup d'argot, mais pour le côté populaire, on a beau soudre de sa gueule, on danse quand même dessus. Voilà, merci. Allez, la bien-pensance. Bravo, monsieur. Moi, sinon, on peut dire, il se trouve que je bois la bière du même nom, Un singe en hiver, un petit bijou, un film avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Et voilà, c'est pas vraiment de l'argot, mais je trouve qu'il y a toute une verve populaire, poétique, magnifique. Et voilà, je vous invite à regarder ça. Je chiale pas, putain. Ah bah là, ça y est, je vais miter. Moi, on est en retard et moi, on est en retard pour mon heure d'après. Oh là là, je voudrais me conclure sur une petite note et j'aimerais bien que l'aventure continue. Il y a Sifairpins sur Twitter qui a lancé un hashtag rififisun youtuber. Oh, ça me plaît. Je voudrais vraiment qu'il monte en hashtag, ce tweet. Alors, je vous copie le machin dans la description. C'est un cartomancien qui ouvre des paquets et qui fait genre C'est David Lafarge Pokémon. Faites-le les gars, putain. Alors, qui est-ce qu'on a ? Je vous en donne deux, trois. Allé, on ne sait pas la fête des bâtages. Je vous en donne deux, trois parce qu'il y a du bel ouvrage. Il y a le pillard de cinématographe du Randall. Ah bien, c'est quoi ? Le poil platiné. Le rire jaune ? Non, non. C'est quoi ? C'est Norman ? Non, le poil platiné. Il faut penser un peu littéral. Ah, poil platiné. Poil, cheveux. Cheveux, cheveux blancs. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Golden moustache. Merci. Voilà. Il y en a deux, mais j'aimerais bien que ce petit hashtag prenne. Allez. Merci beaucoup, les gars. Merci, les gars. Les loulous, les loupères, les blousons noirs. Bravo à vous. Merci, les amis. Bravo, on va s'en envoyer dans la cravate, maintenant. Et je voudrais que Julie, Anna et Patrick Beaux s'installent juste au niveau de la table et que tous ceux qui veulent participer au concours de pitch s'installent également autour de la table. Si vous voulez inventer des films, c'est maintenant, c'est le tour de la table. On en a pour une petite heure. Et je vais juste changer ça, on va revenir à la normale. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu atypique, mais hop, ça dégage. Ça dégage. Ça revient. On est où ? Ah, voilà. Et ça, on le remet ici. Les équipes n'ont pas été faites encore, ça va être un peu plouf plouf. Mettez-vous dans l'équipe que vous voulez. Donc installez-vous tous autour de la table, on va faire les équipes. Ça me plairait que vous soyez dans la même équipe, tu vois. Tu viens ? Allez, bonjour. Installez-vous. Ah merde !